je te propose plutôt thibault pour démarrer justement et avant qu'on rentre dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte sur ton parcours l'histoire de vitrine média vitrine média ça fait combien de temps que ça existe dans le désordre je suis un entrepreneur et j'ai toujours voulu développer des business voilà donc j'ai commencé par être commerciale moi c'est ça c'est ce que j'ai commencé par faire j'étais ravi de me lancer en tant que commercial il ya un peu plus de vingt ans maintenant et c'était une belle époque d'aller voir des clients et effectivement leur présenter des solutions et toujours trouver une solution pour pour faire le deal et vraiment leur permettre de développer leur business à l'époque c'était avec des notaires d'ailleurs c'est toute une histoire et puis ça et puis j'ai toute une après pas mal de d'expériences dans l'entrepreneuriat avec pas mal de sociétés voilà pas mal d'associations et beaucoup de choses comme ça qui m'ont appris plein de choses et puis j'ai lancé vitrine média il y a maintenant 15 ans à l'époque avec benjamin qui était mon premier associé et puis une belle histoire voilà on a fait plein de choses on a pris pas mal de plaisir et puis c'est pas fini la suite on va en parler ouais de ça t'est venu d'où dit du coup cette histoire je le découvre du coup d'entrepreneuriat ça part d'où parce que on dit on dit tout le monde on entend des fois n'importe qui pourrait être entrepreneur tout le monde pourrait être entrepreneur est ce que c'est vraiment vrai ça part d'où à un moment donné tout ça je pense que c'est une folie en fait c'est complètement dingue en fait je pense qu'il faut être complètement dingue ça c'est la base et puis après il faut pas réfléchir il faut y aller l'entrepreneuriat c'est c'est la plus belle des choses et c'est la plus complexe et la plus difficile c'est deux extrêmes c'est c'est constamment entre les deux c'est beaucoup de plaisir beaucoup de difficultés c'est constamment se renouveler c'est c'est jamais abandonné moi je peux pas imaginer la vie autrement que dans l'entrepreneuriat en fait sinon je m'ennuierais parce qu'en fait tu sais à part le travail et le golf on pourra peut-être on aura peut-être l'occasion d'en parler c'est aussi compliqué le golf non l'entrepreneuriat c'est vraiment une raison d'être j'ai même pas réfléchi il fallait absolument que je développe des business en fait j'adore travailler avec des collaborateurs et avoir des projets et puis changer chaque jour si c'est pas deux fois par jour d'ailleurs donc c'est en fait c'est une école de la résilience comme le golf alors du coup c'est ça c'est une discipline impossible c'est on n'est jamais satisfait et puis quand on tape une bonne balle on se dit finalement on y a compris quelque chose et en fait puis la suivante est toujours un peu plus compliqué mais l'entrepreneuriat c'est vraiment oui une école de la vie c'est en fait je pense que c'est c'est le seul moyen d'exister l'autre jour j'ai écouté quelqu'un qui disait que l'entrepreneuriat c'est de la curiosité et du doute permanent ça te parle oui on est curieux on a envie d'aller plus loin on a envie de tenter de nouvelles choses et puis on est en doute forcément et puis on trouve de nouvelles pistes et puis on rebondit constamment et on tente je pense qu'il faut déjà il faut pas se poser de questions faut y aller et c'est vrai que là où j'ai trouvé un vrai lien c'est avec les agents immobiliers c'est que ce sont des commerçants ce sont des entrepreneurs et ce que j'apprécie chez eux c'est leur talent de commerciaux voilà de négociateurs hors normes je pense que ça c'est hors normes ça ça m'a plu et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un vrai c'est pas que c'est un combat mais c'est un vrai plaisir parce que pour moi c'est le négoce et le négoce c'est l'entrepreneuriat donc vraiment je me suis retrouvé et puis c'est vraiment un marché qui me plaît et qui me c'est peut-être pour ça que je me suis rentré sur ce marché là après le produit le service ça c'est du détail ce qui est important c'est de trouver des personnes avec qui on a envie de travailler c'est la clé le reste c'est du détail ça veut dire que du coup l'histoire de vitrine le média elle est d'un constat du besoin de l'agent immobilier et après des services qui se construisent autour de ça je peux te la faire politique je peux te dire que j'ai réfléchi pendant des mois et des mois ce qui est vrai pour le coup mais je viendrai après mais pas au moment du lancement au moment du lancement il n'y a aucune réflexion il n'y a qu'une envie c'est d'y aller et auprès d'une clientèle qui m'intéressait oui mais le produit ça c'est un faux débat néanmoins et ça c'est vrai il y a eu vraiment sur les 9 premiers mois du lancement un peu comme une grossesse on est parti avec plein d'idées et puis on a travaillé pendant 9 mois sur la définition du produit ça c'est vrai et ça c'est vrai on est parti avec une idée puis on a bifurqué 50 fois pour arriver sur un produit qui était génial et totalement novateur à l'époque qui était une révolution mais très simple comme produit et beaucoup plus simple que ce qu'on avait imaginé au démarrage au démarrage on voulait enfin c'est plutôt mon associé de l'époque benjamin il voulait révolutionner la façon de communiquer en vitrine avec des écrans lcd partout qui communiquaient entre eux enfin des trucs incroyables moi je comprenais pas d'ailleurs et finalement on s'est bien rendu compte c'est peut-être ambitieux au tout début et on a fait plus simple l'innovation frugale mais plus efficace ce qui est important dans le business c'est pas la bonne idée c'est l'efficacité et ça c'est clé et donc on a bifurqué en 9 mois sur l'efficacité sur un produit qui a été un objectif beaucoup plus simplement beaucoup plus efficacement pour nos clients et puis pour un prix bien meilleur donc c'était clé en fait mais du coup l'enseignement tout ça c'est que je dis souvent aux agents immobiliers que fait est mieux que parfait tu vois c'est que fait il faut commencer par faire et que tout ce que tu fais c'est la v0 de ce que tu fais c'est ce que tu es en train de nous dire là c'est qu'en fait il fallait bien lancer un premier truc et puis l'itérer au fur et à mesure en fait c'est ça il faut moi je pense qu'il faut pas réfléchir j'en parlais avec simone ce matin je lui dis mais allons-y mais qu'est-ce qu'on risque on va pas mourir de toute façon il y a deux il y a la vie et la mort donc on y va qu'est-ce qu'on risque rien donc on y va on lance on voit ce que ça donne et puis on améliore au fur et à mesure c'est vraiment ça c'est clé c'est rebondir constamment et constamment améliorer les produits ça c'est intéressant après partir sur des idées incroyables qui se réaliseront jamais bon non peu pour moi du coup 15 ans 15 ans 15 ans pour finalement alors oui il s'est passé plein de choses entre le début et 15 ans mais c'est vrai qu'il nous a presque fallu 15 ans pour arriver à ce rêve qu'on avait au tout début c'est dingue hein mais en fait on s'en fiche parce que c'est pas le rêve de départ qui est important c'est l'histoire construit au fur et à mesure et c'est toutes les étapes et c'est vrai que souvent on fait il faut être résilient parce qu'il faut tenir parce que pour atteindre un rêve il y a beaucoup d'étapes voilà et donc il y a eu beaucoup de choses mais en tout cas on est parti d'un constat c'est que la vitrine de l'agence immobilière elle pouvait mieux communiquer de façon simple on s'est dit mais alors pourquoi est-ce qu'on s'en occupe pas et pourquoi est-ce que personne s'en occupe bon je sais même pas si on s'est posé la question on l'a fait et on s'est dit on va mettre quelque chose d'un peu plus dynamique plus remarquable et voilà et on est parti sur cet afficheur là c'est les portes à fiches des câbles tendus ça existait à l'époque ça a été créé à l'époque ça existait et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux on va mettre de la lumière on a mis un peu de lumière dans les vitrines et puis c'est parti de là quoi ça a été on a mis un peu le feu aux vitrines et puis c'est parti donc le tout premier produit je me souviens moi j'ai démarré dans l'immobilier en 2006 ouais c'était ça donc c'est ça c'est ça c'est la genèse c'est 2006 2007 et à l'époque on mettait des affiches vitrines câbles tendus c'était ces câbles tendus câbles tendus affiches voilà enfin le passe-temps favori des français c'est d'aller dehors enfin de sortir et de regarder les annonces c'est ce que je fais c'est ce que j'ai fait hier encore une fois et on s'est dit mais on peut faire mieux quoi et vraiment mettre de la lumière c'était c'était la première étape et c'est vrai que la première agence notre première agence était alors il y a un débat sur la première agence moi j'étais aux deux parce qu'en fait ça s'est fait quasiment dans la nuit en fait on a équipé l'une à Paris dans le 16e GFI monsieur Nakache monsieur et madame Nakache la première et la première et le lendemain mais quasiment dans la nuit parce que ça s'est fait en même temps c'était à Chamonix l'agence des Alpes madame Cardinal incroyable et deux agences incroyables et moi je me souviens de la réaction de madame Cardinal elle était devant la vitrine mais elle n'en pouvait plus mais en fait ce qu'elle a vu à ce moment-là elle n'imaginait même pas que ça va être comme ça et c'était incroyable c'est une révolution de mettre de la lumière dans la vitrine mais même nous on trouvait ça beau nous on était enfin au début c'était du design c'était du plaisir en fait on était des artistes avec Benjamin nous on avait envie de donner vie aux vitrines c'est vrai qu'on était là une belle vitrine on faisait de belles simulations on passait beaucoup de temps à faire des simulations et à remettre des simulations aux clients moi je me souviens j'étais allé à Annecy voir monsieur Cole à l'agence 2A immobilier et je me souviens elle est allé le voir et lui montrer sa vitrine elle est super elle est devant le lac d'Annecy enfin un lieu formidable on a tous envie d'avoir une maison à Annecy et je lui avais remis les simulations j'étais allé le voir il n'avait pas accroché au premier groupe il était le voir et tuit il anime oh ouais c'est super et après quand on avait équipé ses vitrines sur le lac d'Annecy on faisait des belles photos en fait je pense qu'on était photographe au début en fait on était photographe on aimait la photo Benjamin adorait le design et la photo et moi j'aime ce qui est beau en fait c'est même pas un business en fait moi je voulais faire des choses je voulais du beau en fait le reste ça me dépassait ok je suis parti de là en fait donc on part de la vie alors on avait ce débat je me souviens je managais une agence enfin plusieurs mais notamment une à Cannes et je me souviens très bien on avait donc mais Zingraf incroyable à Cannes une référence parmi nos premiers clients tu es sur la croisette à Cannes tu vois l'agence Zingraf ils étaient équipés en en support encadrement super beau d'ailleurs un peu à l'ancienne quand même pas lumineux et c'est vrai qu'il y a eu de peinture et puis on a eu beaucoup de discussions avec eux parce qu'ils me disaient mais on veut vraiment garder ça parce que c'est vraiment l'histoire ça c'est comme ça que ça a été créé et on veut garder notre adn et on a réussi à créer un produit spécifique qui intégrait la lumière dans dans ce qui était important pour eux dans leur tradition voilà ok et c'était génial après et c'est et on a créé un produit pour lui spécifique voilà mais au début il y a eu plein de produits spécifiques parce que le début c'était de la déco en fait fallait que ça soit beau et pas de business pour revenir sur ce débat on avait ce débat à Cannes c'était moi je suis arrivé là dedans je crois que j'avais compté 92 affiches vitrines dans cette agence là on pouvait même pas l'agence zingraf parce que là il y avait trois grands afficheurs on était rue des belges ça faisait un angle et on pouvait pas voir l'intérieur de l'agence voilà d'accord on pouvait pas voir l'intérieur de l'agence et je me disais mais en fait le problème quand il y avait trop d'affiches en vitrine c'était qu'on se disait les gens devaient se dire il ya l'exhaustivité du stock dans la vitrine tellement il y en a alors qu'en réalité il y en avait encore plus quand tu poussais la porte de l'agence et tu pouvais pas voir ce qui se passait à l'intérieur de l'agence donc c'était ça il nous en faut moins alors pour que les gens aient envie d'entrer pour savoir ce qu'on peut avoir de plus tout en permettant aux gens de voir en toute transparence qu'il y avait à l'intérieur de l'agence c'était un peu le débat qu'on avait nous à l'époque alors c'est pas complètement fou à la base parce que la base l'idée la promotion c'est stock d'MI et pile d'MI dans les dans les dans les supermarchés plus tu en mets sur les sur les rayons et dans les gondoles et plus ça se voit et plus tu vas le vendre c'est pas complètement idiot ça part d'une bonne intention en fait c'est intelligent de se dire j'ai des produits à vendre je mets tout dans la vitrine super idée non mais ça me plaît c'est pas con mais on peut quand même trouver des pistes pour permettre à l'agent immobilier d'être plus efficace et de présenter les bons biens et de mettre en valeur en fait l'idée de départ c'était la beauté et de mettre en valeur donc on s'est dit voilà on va mettre en valeur on va en mettre moins mais mieux et on va aller plus vite c'est vraiment ça ce switch là et on l'a fait au fur et à mesure avec avec effectivement ces porte-affiches lumineux qui permettait de d'attirer l'attention sur les biens en question et et de driver l'attention des particuliers vers les biens que le l'agent immobilier voulait vendre voilà donc ça c'était c'était une transition et permettre effectivement cette transparence dans l'agence on va en parler c'est clé eh oui enfin je veux dire c'est quoi la clé c'est pas les biens c'est l'agent immobilier ça en tout cas ça donnait pas envie d'entrer le truc c'est avec une envie c'était une question de relation donc après il faut créer le lien avec l'agence et donc il fallait effectivement permettre cette transparence et pour le coup c'est vrai nos porte-affiches étaient transparents en fait cristal c'était les premiers produits c'est transparent en fait c'était pas des morceaux qui bloquaient la lumière c'était transparent c'était cristal et en fait il y avait un rayon lumineux tout autour qui encadrait le bien donc vraiment valoriser le bien le mettre en valeur laisser la transparence de la vitrine un peu il y avait ce ces porte-affiches qui était effectivement lumineux qui était transparent c'était du cristal avec cette vitrine c'était de la déco quoi